Aujourd'hui, force est de constater que la solidarité nationale est au rendez-vous. A l'instar de ces soignants, des sapeurs-pompiers viendront également renforcer les casernes de Tahirapu Est et de Punaouia. Une vingtaine seront déployées ce dimanche. Pour en parler, le chef des pompiers de la caserne de Punaouia est en direct dans ce journal, Jackie Ahini-Yorana. Merci d'être avec nous. Comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle que vous avez apprise en direct ? Pour nous, on a accueilli ça comme une bonne nouvelle, surtout au niveau du personnel qui commence aussi à être fatigué. Avec toutes les interventions qu'ils ont effectuées depuis déjà deux semaines maintenant. C'est un soulagement aussi pour le personnel qu'on se repose un peu. Nous sommes à trois jours à peu près de leur arrivée. Est-ce que tout est prêt pour les accueillir, notamment en termes de logement ? Effectivement, on a une réunion ce matin avec Tarwana, Tarwana Saint-Pixot. Les logements sont prêts, on est prêts à les accueillis. Et une fois qu'ils seront dans leur hébergement, à partir de lundi, on se rencontre ici à la caserne. Pour programmer après derrière leur affectation dans les gardes. Jackie, ils seront déployés, mais il leur faudra un temps d'adaptation pour connaître la commune, par exemple, qui est composée de plus de 28 000 habitants. Comment pourront-ils vous être utiles ? C'est bien. La commune est quand même assez grande. On ne va pas les laisser tout seuls intervenir avec les véhicules. Ils seront secondés par les sapeurs-pompiers de Punaouya. Dans un premier temps, ils partiront avec des binômes. On a trois ambulances et il sera déployé chacun de ces ambulances. Justement, pour terminer, un point sur la situation. Punaouya, on sait que vous êtes sur le franc, vous aussi. Quel est le nombre de vos interventions journalières ? Est-ce qu'elles ont diminué ou pas du tout ? Là, on voit que ça diminue légèrement, mais pas trop aussi. Aujourd'hui, ils ont fait à peu près cinq interventions. Hier, ils étaient à neuf. Et la semaine dernière, ils étaient à peu près à douze interventions. Donc là, on voit que ça stagne un peu, mais il ne faut pas qu'on baisse les plats. On ne sait pas si la semaine prochaine, ça va repartir encore. Alors, très rapidement, ces renforts de sapeurs-pompiers, est-ce qu'ils arrivent au bon moment ou un petit peu trop tard, finalement ? Je ne peux pas dire s'ils arrivent trop tard, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils nous attendent demain. Mais voilà, s'ils étaient arrivés la semaine dernière, on serait bien content aussi avec le pic d'activité qu'on a eu. Mais ils seront les bienvenus quand même aujourd'hui aussi. parce que demain, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Je ne sais pas si on a atteint le pic. Peut-être demain, ça sera encore plus pire. Merci beaucoup, Jacqui Ahini, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. On précise toutefois que les frais d'hébergement et la nourriture seront pris en charge par la commune, qui a d'ailleurs fait appel aux pensions de famille. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La LSF Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501